Bientôt 5 ans que cela dure, les habitants de Sipim 4 à la riviera Palmeyre dans la commune de Cocody sont confrontés à une pénurie d'eau courante. Une situation difficile à supporter. Je suis malade. S'il faut se lever à 4h du matin, venir placer Baric, attendre 8h, 9h pour la voir, je dis non. Quand on a vu le promoteur qui a réalisé les travaux ici, il nous a vendu les maisons, mais quand on s'est plaint, ils ont dit que c'était au niveau de la Solécy que nous devions voir. On a même approché la Solécy qui nous a dit qu'ils attendent que le château d'eau d'Apata et d'Angré soit ouvert pour que nous puissions avoir de l'eau. Aujourd'hui, les deux châteaux sont ouverts, mais nous n'avons pas d'eau. Pas d'eau courante au quotidien, mais les minages reçoivent chaque trimestre des factures de la Solécy. Ils continuent de distribuer les factures, mais il y a des gens qui payent 12 000, il y a des autres qui payent 25 000. A l'agence Solécy de Cocody Saint-Jean, où l'on s'est rendu, personne n'a voulu se prononcer sur la question. Du côté de l'Office national de l'eau potable L'ONEP, les dirigeants annoncent la fin des travaux de fourniture en eau potable pour 2014. L'approvisionnement en eau potable du quartier Sipim 4 sera réglé au cours de l'année 2014. Parce que cette zone bénéficie du programme financé par la BADEA, la banque à Carton, à hauteur de 7 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons lancé des appels d'offres afin de retenir les entreprises qui auront en charge de réaliser ces forages-là. Et on pense que d'ici la fin de l'année 2014, le problème Sipim 4 et d'autres cités qui sont autour seront donc alimentées parfaitement en eau potable. En attendant, les habitants de ce quartier se contentent de l'eau distribuée par les services de l'ONEP.